BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonke-Dec. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui, le thème est simple, émission fondamentale, on parle de Bitcoin, l'arène des cryptos. Et il y a plein de choses à dire. De sa naissance à aujourd'hui, par quelles étapes est-il passé ? L'évolution de ces cas d'usage, mais surtout demain, qui et comment on l'utilisera ? Quelle place aura-t-il dans le monde ? Pour en parler aujourd'hui, j'accueille Lilian Aliega. Bonjour Lilian. Bonjour Amory. Journaliste chez Crypto, c'était Louis-Alexandre Defroissart. Bonjour Amory. Associé fondateur de Montagne Conseil et Patrimoine. Bon messieurs, je propose qu'on va faire un peu les choses dans l'ordre. On va reprendre un peu la chronologie de Bitcoin. Mais pour commencer, Louis-Alexandre, pour vous, Bitcoin est un adolescent. 15 ans alors, on se parle. Ah oui, 15 ans, un adolescent terrible. Alors bon, ce moment est un peu calme. Mais il pourrait se réveiller. Vous savez, les crises d'adolescence, ce n'est pas toujours linéaire. J'en sais, je sais de quoi je parle. En fait, moi, j'ai identifié déjà plusieurs périodes et plusieurs âges. Notamment par rapport aux gens qui l'ont adopté. Je vais fonctionner sur des périodes entre création et halving. C'est volontaire, c'est un biais. On va parler de 2008, 2012. Là, ce sont les pionniers qui ont fait Bitcoin. Les premiers qui ont miné. Ce sont les premiers qui sont arrivés bien avant tout le monde. Ensuite, 2012, 2016, on a tout ce qui est ce que j'appellerais les geeks ou les back-ends. Vous savez, ceux qui font les programmes quelquefois au fond de leur chambre et qui ne sentent pas toujours bons. Et les geeks qui sont toujours à l'affût des nouveautés. Et donc, c'est eux qui ont fait la deuxième étape et qui ont permis à Bitcoin de continuer à se construire. Et puis, on a la période d'après. On est sur 2016-2020. Et là, moi, je vois arriver les fortunés, les fortunes mondiales qui commencent à s'intéresser à Bitcoin. Ce qu'on appelle en anglais les high net worths qui arrivent souvent un peu tard dans le cycle. Et qui repartent quelquefois un peu tôt dans le cycle. On en a vu pas mal qui se sont pris les pieds dans le... Alors, Louis-Alexandre, quand on dit les fortunes, de qui on parle ? Et c'est intéressant, vous dites arriver tard dans le cycle. C'est-à-dire qu'en général, ils arrivent attirés par un top de marché finalement ? Oui, un peu avant le top de marché. Et en fait, ils commencent à arriver quand on commence à en parler vraiment. Quand on commence à en parler vraiment, c'est post-alving. Et ils arrivent souvent un peu à la ramasse. Ce sont des grandes fortunes essentiellement américaines et en Asie, Asie du Sud-Est. Et puis, pas toujours eu des bons comportements. Mais en tout cas, ils ont eu le mérite d'arriver. Et vous savez, même dans tout développement d'innovation, on a besoin des idiots utiles. On l'a tous été pour un truc ou un autre. Ben, eux, ils ont été un peu les idiots utiles de ce cycle-là. Et alors, idiots utiles, ça veut dire qu'après, ça dépend, ils n'ont pas forcément tous le même comportement. Mais ça veut dire qu'ils rentrent en top de cycle. Et finalement, ils n'ont pas hold, comme on dit, ils n'ont pas tenu leur position. Ils ont revendu assez vite, c'est ça ? Oui, finalement, on les voit en début 2022 se désengager sur les premières mauvaises nouvelles. Certains ont attendu encore. Et d'autres ont terminé par se faire rincer avec FTX parce qu'ils n'ont pas forcément eu les bons réflexes. Ce n'est pas eux qui sont allés, comme les back-ends. Eux, les back-ends, ils ont vite compris la self-custody. Les high networks n'ont pas forcément compris ça. Et ils se sont fait rincer par ça. Mais ce qui m'intéresse, d'ailleurs, c'est le cycle qui suit, le cycle dans lequel on est en ce moment. On va dire qu'il se termine avec le halving. C'est ce cycle-là qui fait 2020-2024. On attendait tous l'institutionnalisation. Et les institutionnels sont arrivés. On ne peut pas dire que les ETF ne soient pas des institutionnels. Donc, vous voyez, on a eu des phases comme ça. Et cette phase, ça a permis de constituer Bitcoin. Ça a fait toujours des relais. La question qu'on peut se poser aujourd'hui à Maurice, c'est quel est le prochain relais de croissance ? Celui qui va faire le cycle 2024-2028. Alors, bien sûr, on n'est pas encore dans le bull. Enfin, notre analyse, c'est qu'on n'est pas rentré encore dans le bull run. Mais si on parle de cycle de 4 ans, qu'est-ce qui pourrait porter le prochain cycle ? Notre analyse, et ce qu'on voit dans les blocs, c'est plutôt Bitcoin, unité de compte des échanges internationaux. Bitcoin qui est utilisé pour les échanges internationaux, pour des paiements internationaux. Il y a une première raison à cela. C'est qu'on voit quand même que quand on possède du dollar, on peut se le faire piquer, y compris par l'État américain. Deuxièmement, il y a un mouvement de dé-dollarisation de l'économie. Il faut savoir quand même qu'il y a eu un énormément de ventes au premier trimestre d'obligations américaines par la Chine. Et on voit dans des blocs des transactions importantes. Moi, j'ai vu dans des blocs des transactions d'un milliard. Un milliard de dollars. Un milliard de dollars, on a regardé un peu, ce n'était pas des fonds, ce n'était pas des plateformes. Donc, on pense que ce sont des échanges, des paiements qui se font, des échanges de valeurs. Et donc, pour nous, le prochain cycle va être porté par ce flux Bitcoin pour les paiements internationaux. Alors, peut-être avant de voir quels seront les prochains cas d'usage du Bitcoin, quelles seront potentiellement les autres manières de l'utiliser, Lilian, c'est vrai que Louis-Alexandre vient de dire qu'il y a eu différentes étapes dans le Bitcoin, qui a des fortunes, entre guillemets, qui sont arrivées notamment entre 2016 et 2020. Mais aujourd'hui, est-ce que pour vous, demain, la manière de détenir du Bitcoin va changer ? Parce que c'est vrai que la philosophie première, c'est de détenir ses actifs soi-même, avec notamment une clé, un hardware wallet. Et pour vous, Lilian, a priori, ça, ça devrait changer. Ce ne sera plus forcément cette tendance-là. Je parle tendance principale, évidemment. Je comprends tout à fait. Alors, ça reprend exactement la chronologie qu'a expliquée Louis-Alexandre. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des personnes qui sont arrivées sur le Bitcoin parce qu'ils comprenaient l'idéologie derrière, soit l'aspect technologique, donc c'était les cypherpunks plutôt pour l'idéologie, ou alors des gens de la tech pour le côté technologique. Donc, ce sont des personnes qui ont voulu embrasser vraiment cet aspect philosophique-là, et donc détenir leur Bitcoin en propre, sur un hardware wallet, sur leur ordinateur, avant la création d'outils qui permettent de le faire. Après, le marché a évolué, et désormais, on a une majorité des personnes qui détiennent leur Bitcoin par le biais de plateformes d'échange de crypto-monnaies, donc des plateformes centralisées, pour lesquelles on redonne la confiance à cette plateforme-là. Et régulièrement, le marché a tendance à nous rappeler, avec des épisodes tels que MTGOX à une époque, FTX plus récemment, que la réalité, c'est qu'il y a toujours des failles pour ces acteurs centralisés, et le marché nous le rappelle toujours de manière très douloureuse. Maintenant, est-ce qu'on peut envisager une adoption massive du Bitcoin, avec des milliards d'utilisateurs qui ont leur propre clé privée, qui doivent la détenir, qui détiennent des Bitcoins en propre ? C'est compliqué à envisager, on ne peut pas penser que tout le monde a les capacités techniques de le faire, et c'est un risque important aussi, il faut le rappeler, que de devoir détenir soi-même sa propre clé privée, pour plein de raisons, on peut la perdre, et on peut donc perdre accès à ces questions. Et c'est notamment, il y a plusieurs mois, on a des ETF, notamment Bitcoin Spot, qui sont arrivés aux Etats-Unis, ça c'est une nouvelle manière de détenir du Bitcoin. Pour moi, ces ETF vont toucher une partie de la population, qui est en fait cette partie qui n'aurait pas dans tous les cas eu l'envie d'aller se pencher sur comment est-ce qu'on détient soi-même ces Bitcoins. Je sais que certains Bitcoineurs, et même d'autres personnes de l'industrie, espèrent que d'une certaine manière, après avoir découvert les ETF Bitcoin Spot, ces gens-là s'orienteront vers des outils comme des hardware wallet, des clés Ledger, etc. Je pense que ça n'arrivera pas, pour moi on va dans une direction où les Bitcoins seront détenus majoritairement par des tiers tels que des ETF, et pour moi ça n'est pas un souci, puisqu'on continuera à avoir une utilisation de Bitcoin qui suffira à faire fonctionner le réseau et à payer les mineurs de Bitcoin, mais ça valide aussi la thèse d'investissement de Bitcoin, qui est celle que c'est l'or numérique, c'est une réserve de valeur, et l'or aujourd'hui n'est pas détenu en propre par les individus, il est majoritairement détenu par les ETF, et ça ne pose pas de soucis sur la thèse d'investissement ou sur la valeur de l'or. Louis-Alexandre, demain, c'est les gestionnaires d'actifs qui détiendront la plupart des Bitcoins en circulation ? Je ne prendrai pas, enfin c'est la logique. Le propos est logique aujourd'hui, effectivement nous on a un biais, détenez vos propres actifs, et la logique veut que, oui, pour le grand public, la facilité sera là. Les institutionnels, quand on discute avec eux, on se rend compte qu'aussi, ils n'ont pas forcément envie de prendre la responsabilité des clés. Donc ils cherchent des systèmes de vault, des systèmes différents pour conserver leurs actifs. Pour moi, toute la problématique de la centralisation de la détention, c'est un problème de vie privée et de censurabilité. On met le niveau de censurabilité avant parfois la propre détention pour soi, donc ça va être en fonction du détenteur, il va mettre le curseur là où il veut. Il y a des gens, des particuliers, pour détenir 10 ou 15 000 euros de Bitcoin, je pense qu'ils ne feront pas l'effort d'eux. Il y a des entreprises dans lesquelles les gens ne vont pas assumer la responsabilité d'avoir une partie des clés. Pour ces cas d'usage, on a tout un tas de solutions et effectivement, les solutions collectives sont bien. Ceci étant, l'enjeu, et nous en tout cas, c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est de rendre résilients et redondants des méthodes de possession en direct de ces clés privées. Ça, c'est notre défi, le défi à relever. Rendre les choses intelligibles, avec une certaine redondance, pour que ça soit résilient et que les gens ne perdent jamais de leur vivant ou après leur mort, l'accès à leur Bitcoin. Bon, donc voilà, il y a de plus en plus de gens qui détiennent du Bitcoin, a priori de plus en plus de gens qui vont en détenir. Mais quelle est la motivation première pour en détenir ? On a souvent tendance à se dire que finalement, Lilian, le meilleur ambassadeur du Bitcoin, c'est son prix ? Alors, je n'ai pas forcément tendance à dire ça. Je ne parle pas de vous, mais souvent, on voit que les vagues d'adoption arrivent. C'est bête à dire, mais quand on parle du Bitcoin dans les médias mainstream, c'est souvent quand il y a un pic de son prix. Ou alors un problème, mais souvent, c'est... On en parle quand il y a des records. Voilà, vous avez tout à fait raison. C'est à la fois le prix et à la fois aussi les mauvaises nouvelles. Parce que c'est les deux manières d'en parler dans les médias plutôt traditionnels. Même si c'est un petit peu en train de changer. Mais voilà, le prix, évidemment, est la raison pour laquelle les gens arrivent sur le Bitcoin. Quand on entend parler d'un nouvel ATH, de nouvelles barrières franchies, je me souviens à l'époque, les 20 000 dollars en 2020 avaient permis à beaucoup de gens de découvrir le Bitcoin. Parce qu'on se disait, ah mais ce fameux Bitcoin, il valait encore quelques milliers de dollars à peine, voire même un peu moins il y a quelques mois. Et là, aujourd'hui, il est déjà à 20 000 dollars. Et en fait, c'est ça qui attire les gens en se disant, mais comment ça se fait que je suis passé à côté de ça ? Moi aussi, j'ai envie d'en profiter. J'arrive, je découvre le Bitcoin parce que j'ai envie de gagner de l'argent. Très souvent, j'en perds parce que je fais les choses mal. Et je reste parce que je trouve que c'est intéressant, notamment pour l'aspect philosophique, l'aspect technologique, etc. C'est normalement un comportement assez logique pour un investisseur en crypto. C'est assez rare d'arriver pour la tech, mais c'est vraiment ça qui nous fait rester. Louis-Alexandre, vos clients, ils viennent à quel moment de cycle en général ? Quand il y a un pic de cycle, quand on en parle pas mal au niveau du prix et surtout pourquoi ils viennent ? Principalement pour la réserve de valeur ? Soyez honnête, c'est toujours pareil. Il y a un actif qui surperforme les autres, c'est quelque chose qui attire. Et si on dit aux clients, on est capable de gérer cette partie-là, ils vont venir pour. Mais effectivement, les clients de meilleure qualité sont ceux qui arrivent entre deux cycles et pas forcément au plus haut d'un marché. Ceux qui arrivent au plus haut d'un marché, la première des choses que l'on doit faire, et je me souviens très très bien d'un cas de figure, quelqu'un en janvier 2022 qui m'a dit Louis, je te mets 2 millions sur la table, ça m'intéresse. Je lui ai dit non, je ne les prendrai pas parce que ce n'est pas le moment. Par contre, on va mettre en place une stratégie d'achat régulier et ça va se passer différemment. Alors, la stratégie d'achat s'est positionnée 5-6 mois plus tard, opportunément. Et c'est sûr que quand on a fait le point début 2024, ça s'était extrêmement bien passé pour ce portefeuille. Donc oui, on vient pour le prix, mais souvent, on reste pour autre chose. On voit effectivement qu'une des choses qui motive les gens pour posséder du bitcoin, c'est le prix, c'est le côté réserve de l'heure, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout un tas de cas d'usage qui arrivent et qui évoluent sur le bitcoin, notamment les covenants, c'est comme ça qu'on dit, Louis-Alexandre, qu'est-ce que c'est exactement ? Expliquez-nous. En fait, c'est contre-intuitif de dire qu'avec des covenants, on va rajouter des contraintes. Mais l'idée, c'est que Ethereum s'est construit sur ce que bitcoin ne faisait pas, sur les contrats automatisés appelés à tort smart contracts. Ils n'ont rien d'intelligent, ce sont des contrats automatisés. Les covenants permettraient de faire la même chose, pas tout à fait la même chose, des choses plus sécurisées sur bitcoin. On sait que bitcoin, c'est un programme qui est assez basique, qui ne peut pas exécuter beaucoup d'ordres. On a commencé à faire de la multi-signature et il y en a, dont je parle souvent, qui était un de ceux qui m'a permis de faire de la multi-signature sur bitcoin. Aujourd'hui, avec les covenants, on pourrait mettre en place des stratégies de programmabilité. Je m'explique, je décide sur mon wallet, aujourd'hui, où j'ai peut-être 100 bitcoin, que tous les mois, je vais avoir 0,25 bitcoin qui va aller à une adresse précise, pas plus, pas moins. Tant que cette adresse existe, ça se fait, le jour où elle n'existe plus, ça ne se fait plus. Et ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir inscrire dans le code de bitcoin parce que je vais pouvoir mettre des choses qui vont parler de temps, qui vont parler de destinataires, qui vont parler de fréquences et de choses comme ça. Donc, il y a 13 ou 15 projets aujourd'hui différents de covenants sur lesquels la communauté doit se prononcer et qui vont permettre d'amener de la programmabilité, de l'automatisation. Et ça, on en attend beaucoup parce que c'est la sécurité de bitcoin avec la programmabilité d'Ethereum. Et là, pour moi, on a un élément d'adoption encore plus important. Lilian, est-ce que bitcoin est en train de s'étérioriser ? Pour moi, c'est un petit peu fort parce que Ethereum, le but, c'est de construire tout un tas d'implications. mais dans la tête des gens, je pense que c'est une belle manière aussi de le représenter. Moi, je voulais rajouter quelque chose et je pense que c'est intéressant d'expliquer le concept de ce qu'on appelle les UTXO. Parce que c'est un concept qui est ultra important dans le bitcoin et pourtant, personne ne le connaît. En fait, comment est-ce que, imaginons, je veux, Amaury, vous envoyer un bitcoin dans la tête des gens. Alors déjà, je suis très gentil, je suis un ami très gentil. Pardon. Mais dans la tête des gens, ce qui va se passer, c'est que je vais sortir un bitcoin de mon portefeuille, il va passer par le réseau ce sont plein de bitcoins qui circulent comme ça en fait un petit peu dans l'air. La réalité, c'est que ce n'est pas vraiment comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai une clé privée et je vais communiquer au réseau pour lui dire je vais passer le droit de détenir ce bitcoin et de le dépenser à une autre clé privée qui est donc la vôtre Amaury. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Et donc aujourd'hui, quand on fait des transactions sur bitcoin, on va simplement communiquer avec le réseau pour dire je transfère le droit de dépenser ce bitcoin à une autre clé privée. Donc on transfère plutôt un droit plutôt que le bitcoin en lui-même, c'est ça ? En gros. C'est ça en fait. Des bitcoins, ce n'est pas pour rien que c'est numérique, ça n'existe pas en réalité. C'est juste un chiffre sur votre portefeuille. Le bitcoin, il est entre guillemets dans la blockchain et c'est juste des informations qu'on se transfère sur le réseau des droits de détenir et des droits de dépenser. Maintenant, l'idée de ces covenants, c'est de permettre de rajouter un petit peu de complexité là-dedans. C'est-à-dire par exemple, je vais vous dire je vous transfère donc ce bitcoin mais je vous rajoute une contrainte qui est celle de vous ne pouvez pas l'utiliser partout. Par exemple, je vous dis, je ne vous donne que deux adresses possibles pour le dépenser derrière. Donc vous avez un bitcoin, vous ne pouvez pas le dépenser comme vous le souhaitez parce que je vous ai mis la règle que vous devez le dépenser soit à Louis-Alexandre soit à moi. Donc ce sont ce genre de règles-là. Alors les cas d'usage derrière, vous pouvez les imaginer, ils sont très nombreux en fait. C'est pouvoir programmer d'une certaine manière la manière avec laquelle vous allez pouvoir vous dépenser les bitcoins. Ça amène évidemment des risques, vous pouvez vous en douter. Une fois que par exemple Louis-Alexandre perd sa clé et que je perds ma clé, vous vous retrouvez avec un bitcoin qui ne peut plus bouger puisque je vous ai bloqué sur ces deux adresses-là. Et donc ça peut remettre en cause la frongibilité des bitcoins puisque je préfère avoir un bitcoin qui est neutre plutôt qu'un bitcoin que vous avez en portefeuille et qui est un peu bloqué. Donc il y a des risques mais c'est là où c'est la force aussi de bitcoin, c'est qu'on a des développeurs qui prennent les choses très au sérieux et qui prennent leur temps. Les covenants, ça fait des années qu'on en parle, en tout cas ça fait longtemps qu'on réfléchit sur des sujets comme ça, les développeurs de bitcoin, leur idée c'est surtout de ne pas changer la nature même de bitcoin qui est, comme on l'a rappelé tout à l'heure, d'être un réseau de paiement de paire à paire numérique qui permet à tout le monde de dépenser ses bitcoins sans que quelqu'un ait un regard dessus. Leur idée c'est vraiment de faire en sorte qu'on ne change pas la nature de bitcoin. Donc sur les 13, 15, 20, vingtaine de covenants en ce moment qui sont en train d'être étudiés, il y en a particulièrement 2, 3 qui vont probablement passer, qui sont les moins restrictifs on va dire, pour voir un peu comment ça fonctionne. Moi j'ai une entière confiance envers les développeurs de bitcoin pour faire en sorte que ça se passe correctement mais c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir dire que dans la manière de payer on va pouvoir rajouter des strates un peu différentes pour faire des paiements un tout petit peu plus complexes que juste se transférer de l'argent entre deux personnes. Première chose effectivement, supplémentaire. Et puis bitcoin est une blockchain publique. Si on veut renforcer un petit peu la confidentialité du bitcoin, Louis-Alexandre, on a des silent payments qui se développent pour pouvoir échanger de la valeur mais de manière comme on peut dire plus discrète, je ne sais pas quel terme employer. Je vais venir sur silent payment juste avant pour rebondir sur ce que disait Lilian. Il y a un sujet pour comprendre bitcoin il faut imaginer 21 millions d'hectares. 21 millions de bitcoin, 21 millions d'hectares. Quand j'ai un bitcoin je ne peux pas prendre mon hectare sous le bras. Par contre, j'ai la clé des champs. J'ai la clé de mon champ d'un hectare. Et quand j'achète des fractions de bitcoin en fait, si j'imagine que c'est 21 millions d'hectares ce soit la Nouvelle-Aquitaine, j'achète des fractions à Molléon-Lichard, à Bayonne, à Poitiers, à Limoges, à Bordeaux. Et donc, mon portefeuille il est constitué de petites parcelles. Et tout ça, c'est les UTXO que je peux avoir. Et donc, il y a tout un tas de stratégies pour aller essayer d'avoir le même champ au même endroit avec la même clé des champs. Mais ça, c'est des choses dont on pourra... On peut l'appeler consolider ces UTXO mais encore plein de personnes pour être tout à fait honnête ne comprennent pas vraiment ça mais c'est très intéressant de parler à Bordeaux. On peut dire que c'est un peu finalement avoir un portefeuille comme ça, c'est avoir tout un trousseau de clés avec différentes clés de différentes parcelles du champ, entre guillemets. Si vous voulez vous balader entre vos champs, il vaut mieux qu'ils soient réunis au même endroit. C'est un peu embêtant de les avoir éparpillés dans tout le département. Donc l'idée, c'est de les consolider et alors donc les silent payments, si on veut s'échanger les clés des champs distraitement ou du moins de manière non publique. Ça fait un peu plus débat le silent payment parce que ça fait intervenir un wallet spécifique et donc on commence à faire intégrer un wallet spécifique pour faire ça. En fait, ça vient essayer de répondre à aujourd'hui tout un tas d'institutions qui voudraient mettre leur nez là où nous, on ne veut pas. C'est faire samouraï, c'est tout un tas de choses. Nous, on aime bien Bitcoin pour une vie privée. Ce n'est pas parce que je fais des choses malhonnêtes que j'ai envie de vie privée, c'est que simplement, je n'ai pas envie de partager ma vie avec l'ensemble des personnes et notamment des gens dont je n'ai pas forcément envie qu'ils viennent regarder ce que je fais. Et donc le silent payment, ça permet d'aller dire tiens, j'envoie un élément un peu fermé à quelqu'un et c'est lui qui va décider dans ce que j'envoie, c'est lui qui va décider qui va, comment dire, un peu changer la forme du message que je lui envoie pour faire en sorte que le paiement ait lieu dedans. Ce qui fait que mon paiement, lui, il n'est pas visible. On ne sait pas exactement combien on s'est échangé sur la blockchain. C'est quelque chose, bien sûr, qui est aujourd'hui à l'état de réflexion. Je trouve que la proposition actuelle qui fait intervenir un wallet extérieur n'est pas forcément la même. Mais on sait que ce qu'il faut retenir de leçon de tout ça, c'est que Bitcoin, c'est le produit de la réflexion d'une communauté. Et quand je dis que c'est un adolescent, c'est là qu'on le retrouve. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des gens qui ont des idées. Ces idées sont proposées à la communauté. La plupart ne passent pas, mais celles qui ont un intérêt pour la communauté sont résolues. Donc on n'est pas encore à l'âge adulte et on n'est pas au bout de nos surprises par rapport à des choses qu'on va pouvoir proposer dans les mois et les années qui viennent avant d'arriver à l'âge adulte. Bitcoin se développe, son adoption s'agrandit. Question que je vous pose à tous les deux. Est-ce que demain, vous imaginez le Bitcoin en tant que monnaie internationale d'échange ? Est-ce que c'est une possibilité pour vous, Lilian, pour commencer ? Monnaie internationale d'échange, une manière, en tout cas un socle technologique pour pouvoir permettre des échanges transfrontaliers, ça peut déjà être le cas, ça le sera d'une certaine manière pour plein de raisons parce que c'est plus efficace, c'est moins cher, c'est plus rapide et c'est plus sécurisé. Donc oui, mais à l'avenir, je pense qu'on va dans cette direction-là. On est en train de valider petit à petit la thèse d'investissement de Bitcoin. Je ne peux pas donner des échelles de temps mais pour moi, la direction dans laquelle on va, c'est que Bitcoin aura de plus en plus une place d'étalon mondial de mesure de la valeur parce que Bitcoin, elle est les qualités de l'or avec quelques qualités supplémentaires, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je crois qu'il ne nous reste pas non plus assez de temps pour en parler. Je n'ai pas envie de me mettre à dos des fans d'or. Mais voilà, pour moi, Bitcoin a cette qualité-là et les gens le comprendront. On voit aujourd'hui quand on voit la dévaluation des monnaies telles que le dollar ou l'euro, on ne peut pas rester dans un système où l'étalon mondial de mesure de la valeur qui est le dollar a une inflation telle qu'elle est actuellement avec une quantité totale de dollars en circulation qui est multipliée par deux très régulièrement. Donc, c'est impossible à concevoir. Donc, naturellement, on va vouloir trouver quelque chose de plus efficace. Et parmi les candidats, il y a certes l'or mais il y a le Bitcoin et le Bitcoin prend de plus en plus de place et pour moi, ce Bitcoin est un candidat sérieux. En parlant de l'or, justement, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette émission mais si le Bitcoin avait la même capitalisation que l'or aujourd'hui, ça l'emmènerait à environ 400 000 dollars, le Bitcoin. Louis-Alexandre, même question pour finir. Le Bitcoin, monnaie internationale d'échange demain, est-ce que c'est possible pour vous ? Alors, oui et non. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est un petit peu la somme des incompréhensions, en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas de l'informatique, de la monnaie et de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on a souvent des débats, enflammés ou pas, en fonction que les gens soient curieux ou fermés, sur ce sujet-là. Une fois qu'on a enlevé cette partie-là, pour moi, il y a des sujets de dédollarisation, il y a des sujets de recherche d'étalons mondiaux de valeur et des sujets d'absence de praticité de l'or. Il faut savoir qu'il y a à peu près plus de 150 fois d'échanges d'or papier que d'or physique dans le monde tous les jours. Donc ce qui veut dire qu'on peut faire beaucoup de transactions sur un même actif. Mais plus que cela, ce qui nous amène aujourd'hui à penser ça, c'est que notre monde se numérise de plus en plus et Bitcoin, et c'est l'or de ce nouveau continent numérique. Et dans ce continent numérique, il y a de plus en plus de transactions. Moi, j'ai besoin de transactions pas chères qui vont vite, qui soient sécurisées, traçables et ainsi de suite. Pour moi, Bitcoin, qui est autonome, André Sotonopoulos a parlé de la neutralité de Bitcoin en 2013, c'est typiquement l'usage de la neutralité de Bitcoin qui doit être mis en avant comme un des éléments d'unité de compte ou en tout cas une unité d'échange de valeur entre les pays. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Louis-Alexandre Defroissard, associé fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine, Lilian Alléga, journaliste chez Cryptos. C'était passionnant. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h. BFM Business. BFM Crypto. Le Club.